JDR Factory, le magazine dématérialisé du jeu de rôle, épisode 6, Metamorphosis Alpha, le premier jeu de rôle de science-fiction. Alors attention, l'auteur c'est James Ward, là on est sur un vaisseau-monde et les personnages ont subi des mutations. Oui, c'est un univers très particulier parce qu'on vient de dire science-fiction, mais attention, peut-être que pour celles et ceux qui nous écoutent, on a en tête le Space Opéra, on a en tête Star Wars par exemple, mais alors on en est plus qu'éloigné. Metamorphosis Alpha, qui est paru en 1976, et qui est donc techniquement le quatrième jeu de rôle édité par TSR, c'est un jeu dans lequel un vaisseau appelé The Warden, le gardien, a été construit au 23e siècle sur Terre et envoyé pour la conquête, la colonisation de l'espace. Et c'est un vaisseau-monde. Il fait 75 kilomètres de long, 40 kilomètres de large et 12 kilomètres d'étage, de hauteur. Donc c'est véritablement un vaisseau-monde dans lequel chaque section représente une dimension très grande. Par exemple, il y a un des étages du vaisseau, c'est une ville de 10 millions d'habitants. Alors que s'est-il passé ? Un désastre, une catastrophe quelque part dans l'espace et le vaisseau, tout est parti, disons-le, en vrille. Et du coup, les personnages sont des humains ou des humains mutants ou des plantes, oui des plantes mutantes, ou d'autres créatures un petit peu chimériques qui vont se réveiller. Et pour eux, pour elles, pour ces créatures, le vaisseau c'est leur univers, c'est leur monde. Et par conséquent, c'est un jeu de science-fiction dans lequel on est enfermé dans un monde qui ressemble à un ensemble de jungles luxuriantes, de cités, sans qu'au départ, les personnages se rendent vraiment compte qu'ils sont dans un vaisseau. Alors, pas de vaisseau spatial, enfin, on ne peut pas utiliser de vaisseau spatial, pas de voyage intersidéro, en fait, ce n'est pas un peu l'excuse pour faire du PMT, du porte-monstres trésor dans la science-fiction. Et un petit peu. Alors, même si Gigax, qui a fait la préface, même si ce n'est pas lui l'écrivain du jeu, s'en défend un peu, puisqu'il dit oui, alors ça n'est pas du dungeon crawling classique, mais bon, c'est de l'exploration, on va dire. Mais c'est vrai que ça revient à explorer les étages du vaisseau. En gros, ce vaisseau est un gigantesque donjon, tout simplement. Et alors, les personnages sont définis par des caractéristiques, trois qu'on connaît bien, forces, dextérité, constitution, et trois un petit peu nouvelles, qui sont la résistance aux radiations, parce que tu parlais de mutation, on va y venir, la résistance mentale et le potentiel de leadership. Destiné aux humains, celui-là. Destiné uniquement aux humains, en effet. Et ces caractéristiques, alors l'originalité du jeu, c'est donc les mutations. Parce que ce jeu, il faut quand même le dire, est un peu le précurseur d'un autre jeu que nous évoquerons sans doute, apparu au début des années 80, qui est Gamma World, qui est le premier jeu post-apocalyptique de genre post-apo, et qui contient ces mutations. Et donc, les mutations, alors, elles sont d'ordre physique ou mental, on en choisit à la création. Il y a une table assez variée, ce qui permet, c'est, je dirais, le point d'amusement le plus fort du jeu, toutes ces tables de mutations qui, dans un genre tout à fait différent, anticipent sur celles qu'on trouvera dans les Rhinmes of Chaos pour Warhammer, par exemple. Et alors là, ce n'est pas le chaos, c'est vraiment, j'allais dire, on ne peut pas employer le terme de scientifique, mais bon, en gros, c'est l'éradiation qui crée des monstres, thèmes bien connus, justement, de la littérature post-apocalyptique. On parle littérature parce que ce vaisseau monde, l'idée n'est pas totalement de James Ward. Elle remonte à quelques décennies auparavant. Ça vient de l'auteur de de science-fiction, Robert Heinlein, connu pour avoir écrit Starship Troopers. C'est un roman de 1941 qui s'appelle Hoffands of the Sky, donc des orphelins du ciel, dans lequel, effectivement, des explorateurs partis coloniser, trouver une planète pour sauver l'humanité de je ne sais trop quoi, se retrouvent perdus, coincés. Ils ont oublié qu'ils sont dans un vaisseau, c'est un vaisseau monde. On retrouve d'ailleurs ça dans un film relativement récent, de 2009, un film de science-fiction qui s'appelait Pandorum, et dans lequel des humains se réveillaient accidentellement dans un programme d'hibernation dans un vaisseau monde, découvraient qu'il y avait des espèces de créatures qui ressemblent un peu à des hommes de Néandertal un peu énervés, qui sont en fait les descendants des humains de ce vaisseau qui étaient partis chercher une alternative à la Terre, surpeuplé, etc. Donc ça faisait des siècles, en fait, qu'ils avaient dégénéré après s'être réveillés. Bon, voilà, un film intéressant qui reprend un peu cet argument du vaisseau monde. Alors voilà, Métamorphosis Alpha, c'est cela. Peu de succès pour la première édition, mais il y en a eu six d'édition, parce que James Ward, oui, James Ward, au fil des années, a réitéré, il a voulu le développer son jeu, une version qui devait s'appeler Métamorphosis Alpha to Omega, puis après d'autres versions, jusqu'à un Kickstarter de 2011, qui a fait, alors là par contre, on est passé d'un petit livret d'une trentaine de pages, à un Kickstarter rempli de livres, avec même, il y a eu un supplément très intéressant sur la femme. Je parlais tout à l'heure de la ville qui faisait 10 millions d'habitants, elle a droit à son propre supplément aujourd'hui, récent, supplément en boîte, lourdement garni. Donc ce jeu a eu malgré tout une destinée. Pour la petite anecdote, dans une vidéo précédente, celle sur Tekoumel, je parlais d'un scénario techno-fantasy de Gigax pour Advanced Dungeons & Dragons, paru en 1980, qui s'appelle Expedition to the Barrier Peaks, et dans lequel il décrit un vaisseau spatial, un vaisseau monde, qui justement s'écraserait dans un monde de DD. Alors, sauf qu'il ne l'appelle pas le Warden, c'est pas Métamorphosis Alpha, mais c'était un petit clin d'œil, un petit coup de pouce donné à son ami Ward pour faire un peu la promotion de ce jeu sur un vaisseau monde. Donc certes, il y avait le mélange de technologie et de fantaisie, comme dans Tekoumel et dans Blackmoor, mais c'était un petit clin d'œil. Voilà pour... Alors quand même, il faut une précision, c'est un jeu qui est destiné à un mètre de jeu et de 2 à 24 joueurs. 24 joueurs, voilà. Tu as déjà masterisé, toi, avec 24 joueurs ? Non, certainement pas. Et toi, Matt ? Non ? J'ai... Rappelle-toi ce qu'on avait dit sur DD Original. Ça allait jusqu'à 50, même, pour DD. Donc là, c'est beaucoup plus raisonnable. Seulement 24 joueurs et un seul arbitre, un seul référé. Donc bonjour les casse-têtes pour... On va dire que c'était un argument commercial à l'époque. Bien sûr. Et à partir de 12 ans, effectivement, pour ce jeu. Donc un petit jeu, modeste dans ses dimensions, mais avec quelques idées originales, notamment ce système de mutation. On peut jouer quand même des... On est presque à la frontière. Je me demande s'il n'y a pas une dimension un peu humoristique, tout de même. Parce que l'idée de jouer une plante mutante, intelligente, bon, c'est sympathique. C'est assez amusant. Et en ce sens, assez novateur pour un jeu de 1976. En tout cas, il a le titre du premier jeu de rôle de... De science-fiction, de l'histoire du jeu. Merci Romain. Merci Farid. Merci à Matt, notre réalisateur et motion designer. Et merci à Edouard, notre directeur artistique. A bientôt pour un nouvel épisode. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501